Bon, nous allons passer un bon après-midi au soleil, nous allons mettre souvent les pieds dans l'eau comme ça, s'arrêter pour regarder, observer, simplement, et puis ensuite, vous êtes libre aussi de vous arrêter, de vous mettre les pieds dans l'eau, et puis d'interpeller les autres si vous voyez des choses intéressantes ou sur des questions de monde que vous avez, c'est de l'échange. Sous-titrage ST' 501 La loutre, elle est très très joueuse, donc ici, on est, moi j'appelle ça un cirque, un cirque ici pour la loutre. La loutre, donc elle, elle fait ce qu'on appelle des épreintes, c'est comme ça qu'on peut savoir au bord de l'eau si elle est présente ou pas. Une épreinte de loutre, ça sent très fort aussi, ça a une odeur très particulière de miel et tout, et son régime alimentaire, c'est 80-90% de poissons. Donc à l'intérieur d'une épreinte, on va trouver les arêtes, les écailles, la plupart du temps. Donc, allez, je vous aide un peu ces cailloux ici, il y en a deux ou trois qui prennent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501